J'aimerais d'abord te faire réagir par rapport au harcèlement moral. Elle t'accuse de l'avoir harcelé moralement pendant tout le tournage et d'avoir continué de l'harceler pendant 7 mois. Depuis la fin du tournage, elle me dit que c'est du harcèlement quotidien. Elle me parle de messages Facebook, de messages sur les réseaux sociaux. J'aimerais t'entendre à ce sujet. Alors harcèlement moral, j'ai envie de dire quand on se prend un verre de jus dans la gueule, à un moment donné, moi je peux porter plainte pour harcèlement physique si ça va comme ça. Donc allons-y, pourquoi pas. Mais il faut arrêter si tu n'as pas les épaules assez lourdes pour faire ta petite sainte-nitouche et ensuite par derrière être là à balancer des pics et de ne pas accepter un retour, ce n'est pas de ma faute. Dans ces cas-là, il faut se taire et ne pas parler. Mais qu'elle parle de harcèlement moral, c'est quand même fort. Le harcèlement moral, tu sais que c'est puni par la loi. Et en plus, elle parle également de porter plainte. Moi, elle m'a carrément dit, tu l'as vu, si elle continue, je porte plainte pour harcèlement moral. Mais avec grand plaisir, alors on se retrouvera devant les tribunaux. Mais attention, parce que faux témoignages, c'est aussi puni par la loi. Et malheureusement, elle pourra prendre très cher. Vu que moi, j'attends d'avoir des preuves. Mais en quoi c'est un faux témoignage ? Je ne l'ai absolument pas harcelée. Je pense qu'il y a 18 personnes dans la maison qui étaient là et qui ont vu que je ne la calculais vraiment pas, en fait, que je m'en foutais de cette fille. Et le seul moment où elle pourrait parler de harcèlement, c'est vrai que quand elle m'a versé le verre de jus dans la gueule, donc oui, je l'ai harcelée. Je l'ai fait chier, clairement. Et je pense que c'était totalement dans mon droit. Et c'était de la légitime défense, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est-à-dire qu'il l'a fait chier ? Moi, attention, moi, je ne t'accuse pas, Izen, parce que je te sens sur la défense. Moi, je ne t'accuse pas du tout. Je cherche juste à comprendre pourquoi elle parle de harcèlement moral, concrètement. Et là, tu viens de me dire, c'est vrai, oui, j'ai décidé de la faire chier à partir du moment où elle m'a balancé le verre d'eau dans la gueule. Qu'est-ce que tu lui fais ? Alors, qu'est-ce que je lui ai fait ? J'ai refusé qu'elle dorme dans ma chambre. Déjà, j'ai sorti son lit sur le balcon. J'ai refusé qu'elle dorme dans ma chambre. Quand elle était dans le couloir, moi, j'étais couchée sur mon lit et je me foutais de sa gueule, clairement. J'étais là, oui, ben voilà, toi, tu restes là-bas, tu restes dehors, mais tu ne rentreras pas dans ma chambre. Après, si on peut appeler ça de harcèlement, ma cocotte, ne fais pas télé-réalité. Va te coucher, reste chez toi, reste dans ta niche et ne bouge plus. Donc, pour toi, c'est l'extrapeule pour toi ? Ah oui, mais il faut arrêter deux minutes. Je pense que tu pourras poser ces mêmes questions et montrer cette interview choc limite à n'importe quelle autre fille de la maison et je pense qu'elles diront la même chose. Parce que là, il faut arrêter deux minutes, quoi, le harcèlement. Si tu veux aller voir les flics, je ne sais pas, tu vas voir la police pour dire ça. Je crois que même eux, ils vont lui rironner, quoi, à un moment donné. Il faut arrêter.